Et quelle est la voix qui a jaillie en premier ? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un commencement. C'est celle qui fait le métier que je fais, à savoir qui est enseignante-chercheuse, qui s'appelle Corinne, qui est la meilleure amie. Et dans une toute première version, c'est elle qui allait avoir un enfant toute seule. Et j'ai commencé par celle sans doute qui était, en tout cas dans son activité, la plus proche de ce que je vivais et je connaissais moi. Mais finalement, c'est Ève qui est devenue de plus en plus importante. Alors Ève, c'est le bébé. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait parler, un bébé, tout simplement ? C'est le chapitre qui a été le plus facile à écrire pour moi, parce qu'en fait, c'est le seul pour lequel je ne m'étais pas fixée de contraintes littéraires, puisque, par définition, les bébés ne parlent pas, encore. Ça donne ce qu'on appelle une prose au poupée. Voilà. Et donc j'ai pu simplement écrire au plus près de ce qu'est mon écriture, j'allais dire spontanée. Alors que pour chacune des autres filles et femmes, il y avait quelque chose à chercher, d'une coloration, d'une tonalité, d'une émotion particulière, où je me fixais des petites contraintes stylistiques ou littéraires. Et donc j'étais dans un effort et une difficulté sans doute un peu plus grande pour moi. Ce bébé, il est né de procréation médicalement assistée. C'est un enfant, pour reprendre les mots de sa mère, Stéphanie, du désir et de la technique. En abordant ce sujet de la PMA, qu'est-ce qu'il s'agissait pour vous d'explorer ici ? Quelle complexité ? Eh bien, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, c'est l'idée de l'invention. C'est-à-dire, je crois que nous arrivons à un moment où nous avons cette chance, dans nos sociétés occidentales, de pouvoir réinventer, notamment la famille, et de pouvoir explorer des modalités de conjugalité, mais aussi de sexualité, mais aussi d'identité de genre, diverses, variées, fluides, et de mettre au centre un enfant qui est, disons, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Ève, c'est une nouvelle première fille, une nouvelle première femme, qui est née du désir d'une femme, qui a décidé d'avoir un enfant seul, parce qu'elle a aussi décidé de ne pas vivre en couple. C'est un choix, ça aussi c'est quelque chose qui est important pour moi, de dire qu'on peut choisir, quand on est une femme, de vivre seul, on peut choisir d'avoir des enfants seuls. C'est ce que ça révèle, c'est que la famille patriarcale, le père, le chef de famille, et puis donc son épouse et mère et les enfants, c'est finalement un cadre qui appartient désormais au passé.